Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater et aujourd'hui on se retrouve sur le PTR 7.3 qui a été déployé cette nuit et donc je commence tout de suite par vous prévenir ceux qui ne veulent pas se faire spoil sur Argus surtout ne regardez pas la vidéo, abonnez-vous quand même avant mais ne regardez pas cette vidéo maintenant que les spoils sont annoncés on peut commencer à parler de cette 7.3 donc qui a été déployé dans la nuit alors c'est avec une énorme stupéfaction que je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu que mon launcher battlenet mettez à télécharger sur le PTR je suis directement allé sur WoWhead pour vérifier et la grosse surprise la 7.3 le premier build de la 7.3 est déployé sur le serveur de test alors je vous préviens tout de suite attention à la hype moi personnellement je suis complètement hypé par cette fameuse 7.3 et la visite de la planète Argus dans cette vidéo on va parler des nouveautés qui sont présentes dans le premier build de la 7.3 mais aussi on va pouvoir faire une première petite visite de Argus et je vous préviens encore une fois c'est juste magnifique donc on commence tout de suite avec l'arrivée sur Argus donc alors il va falloir faire une petite suite de quêtes qui est quand même assez longue mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo là dès que vous mettez les pieds sur Argus en fait vous avez la vision que vous avez d'Argus mais de l'autre côté et donc ce que vous voyez devant vous en arrivant sur Argus c'est bien Azeroth et c'est juste simplement magnifique cette première suite de quêtes va nous permettre de rencontrer les PNJ qui vont avoir leur importance dans ce fameux patch mais également de croiser les nouveaux mobs la nouvelle bestiaire de Argus et à première vue et mes premières impressions c'est simplement magnifique les mobs sont vraiment trop trop stylés quand je me suis co sur le PTA il y avait énormément de monde et c'est incroyable le nombre de joueurs qui s'arrêtaient pour regarder le paysage bon certes au bout de 6 mois c'est sûr que ça va nous saouler et on n'y fera plus attention mais là pour le moment c'est juste un truc de malade tellement c'est magnifique alors dans ce gros patch vous avez plusieurs choses qui nous ont été présentées donc je parlais de la bestiaire il y a énormément de nouveaux mobs mais il y a aussi des nouvelles montures, des nouvelles mascottes et aussi le nouveau raid et le nouveau donjon on peut voir aussi que Argus est divisé en 3 zones bien distinctes mais pour le moment on a accès sur le PTR qu'à la première pour se déplacer c'est terminé la monture volante le seul moyen de locomotion donc c'est votre monture terrestre mais sinon grâce au Vindicar, le vaisseau qui vous a amené sur Argus vous allez pouvoir vous téléporter sur différentes zones d'Argus donc maintenant qu'on en a pris plein les yeux avec cette première zone on va regarder tout de suite les nouvelles montures qui ont été présentées et on commence tout de suite avec le Talbuk d'Argus et ses deux couleurs donc alors vous avez la verte et la violette ça reste vraiment dans le thème de la planète moi personnellement je les trouve pas forcément ouf mais c'est normal j'ai vu les autres montures qui vont être disponibles lors de la 7.3 donc comparé aux autres montures c'est pas forcément la plus stylée on attaque tout de suite avec la monture PVP renard de guerre vicieux alors c'est le même principe que le renard de Suramar sauf que cette fois-ci il a mis son armure pour partir en PVP alors franchement ces deux montures là je les trouve juste magnifiques ensuite vous avez l'arrêt de mana donc la monture volante celle-ci elle est quand même plutôt pas mal il y a une version violette et une version marron elles sont pas mal mais c'est pas non plus un truc de malade ensuite vous avez le ville indomptable donc alors une monture qui est plutôt sympathique qui reste dans le thème des démons et d'Argus je pense qu'elle plaira surtout aux démons hunters c'est vraiment dans leur style mais c'est pas celle que je préfère personnellement ensuite vous avez aussi le dirigeable de Sombrelune donc qui s'obtiendra forcément à la foire de Sombrelune donc ce qui nous fait une nouvelle monture à récupérer là-bas pour le moment le moyen d'obtention je pense qu'il est juste à titre indicatif on en apprendra un peu plus par la suite ça par contre c'est vraiment le genre de monture que j'adore ensuite on a également le cauchemar lucide donc alors le même type de licorne qui existait déjà dans le rivage brisé mais cette fois-ci en plus dark avec une corne violette et enfin la monture la plus what the fuck de ce patch Ursule entravée donc alors la monture avec plusieurs têtes elle est sacrément dégueulasse mais moi personnellement j'adore elle est surtout hyper originale quand on peut voir par rapport aux autres montures là celle-ci elle est vraiment juste énorme j'ai vraiment hâte de connaître le moyen d'obtention de cette monture et je peux vous assurer que celle-ci je vais la farmer à fond on s'attaque maintenant aux mascottes donc on vous en avait deux petites qui ont été présentées vous avez Naxi donc alors le petit Naxramas la petite zigourate qui vomit du verre rien de bien ouf cette petite mascotte mais elle est en train de vomir donc c'est forcément drôle ensuite vous avez aussi Persette donc alors une petite perceuse qui se promène sur des petites pinces c'est original par rapport aux mascottes qu'on connait déjà donc je trouve ça vraiment très très sympa avec ce nouveau patch on en apprend aussi sur le nouveau donjon et sur le nouveau raid donc alors le siège de Triumvirate donc qui est composé de 4 boss mais on en apprend surtout sur le nouveau raid Antorus le trône ardent avec ses 11 boss comme on peut le voir le raid n'est pas encore déployé et il n'est surtout pas encore fini on peut même voir que certains boss n'ont pas encore 2 pieds mais bon ça reste normal nous sommes sur le PTR c'est logique et on apprend surtout que le dernier boss de ce nouveau raid Antorus le trône ardent sera Argus l'annihilateur après ça reste logique on est quand même sur la planète Argus et vous avez également 8 world boss qui vont se promener sur la planète Argus donc alors je pense que ce sera le même principe qu'actuellement les boss devraient pop au fur et à mesure des semaines comme ça se passe actuellement maintenant qu'on a vu tout ça on va s'attaquer au nouveau stuff le tier 21 qui sera disponible dans ce nouveau raid alors vous avez plusieurs stuff en fonction de la difficulté du raid avec certaines modifications en fonction de cette fameuse difficulté mais globalement l'ensemble des stuff est vraiment pas mal du tout je vais pas tous vous les montrer maintenant je ferai certainement une vidéo dédiée au nouveau T21 mais je vous en montre quand même quelques-unes mes préférées alors tout d'abord je commence et c'est normal par le stuff du paladin qui est vraiment juste énorme bon après c'est sûr certains vont dire que ce stuff là ressemble au chevalier du Zodiac et je leur dirais qu'ils n'ont pas tort mais moi personnellement j'adore ce qui est pas mal aussi c'est que ce n'est pas simplement des modifications de couleurs il y a vraiment des apports à chaque stuff en fonction de la difficulté donc ça c'est vraiment sympa on pourra facilement reconnaître les différents stuff et ça c'est vraiment pas mal le deuxième stuff que je trouve vraiment sympa c'est celui du rogue alors certains diront qu'il est vraiment un peu trop simple mais moi personnellement j'adore je trouve justement que ce stuff est simple et donc qu'il passe partout et en plus la petite plume sur le chapeau ça balance quand même pas mal du lourd maintenant qu'on a parlé des stuff on va parler des autres petites nouveautés qui ont été présentées qui ont été surtout data minées par WED et MMO champion et on peut voir que dans leurs recherches il y a eu des trucs vraiment très très sympa de trouver comme par exemple les nouveaux modèles des titans on a Argus Amantoul Agramar Norganon Kass Goroth Golganef et Eonard et franchement les modèles sont vraiment trop trop stylés mais on a aussi les nouveaux modèles de PNJ comme Thuralyon le prophète Velen en jeune le modèle d'Aleria et aussi Varimatras qui fait son retour sur la 7.3 alors Thuralyon son stuff est juste magnifique j'adore les stuff dorés en plus c'est un paladin donc ça déchire mais aussi avec le data mining ils ont réussi à sortir des skins de personnages ou de PNJ ou même de mobs et moi celui que je préfère là dedans c'est le nouveau modèle du chien donc alors très très inspiré par un personnage de Warwatch que je déteste je pense que vous aurez deviné lequel j'espère simplement que ce chien ne va pas nous donner l'heure toutes les 5 minutes donc voilà on a vu ensemble les nouvelles choses qui ont été déployées avec 7.7.3 donc encore une fois ce n'est que le PTR tout ce que je viens de vous montrer est susceptible d'être modifié de dévoluer ou même de disparaître complètement mais encore une fois l'arrivée sur Argus c'est vraiment quelque chose d'énorme vous êtes hypé par les PNJ qui sont autour de vous la découverte de la nouvelle zone et de la magnificence ce que je peux dire de cette zone là c'est vraiment un truc de malade surtout vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de patch 7.3 si vous êtes autant hypé que moi et surtout ce que vous attendez vraiment de ce patch 7.3 pour le moment on n'a que le croquis du patch et c'est justement en allant sur ce PTR que l'on va pouvoir faire des retours positifs ou négatifs aux développeurs pour qu'ils puissent améliorer le patch à la sortie sur les serveurs live donc n'hésitez pas à venir y faire un petit tour vous allez voir on y est bien il fait chaud il y a plein de mecs sympathiques et on découvre des nouvelles choses et ça c'est vraiment très très sympa personnellement mes attentes sur la 7.3 c'est surtout des nouveaux secrets des nouvelles mascottes des nouveaux jouets des nouvelles montures des nouvelles choses à vous montrer et à vous présenter avec mes vidéos et ça j'attends vraiment la 7.3 parce que c'est limite un peu la fin de Légion qui s'amorce et donc je veux vraiment vous montrer un maximum avant que Légion soit terminée donc voilà on arrive à la fin de la vidéo une vidéo qui est vraiment très très longue comparée à celle que je peux vous montrer d'habitude mais bon là il y avait vraiment pas mal de choses à vous montrer je ne pouvais pas forcément raccourcir plus cette vidéo pour ceux qui sont toujours là je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu moi je vous fais des très très gros bisous à très très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501